Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans la loi des séries, sur VL. On est en 2019 et ça paraît révolutionnaire d'avoir une famille cosmopolite à la télévision française. Qu'est-ce que ça dit de la télévision ? Première question, hyper facile, on est à trois jours du bac philo, vous avez quatre heures. Bye, y'a qu'est-ce me ? Allez ! Oh mais c'est terrible ça ! Moi je ne comprends pas. Bah oui ? Je suis un peu bête, mais moi je ne comprends pas. Donc M6, ils ont cette force de proposer une série qui a priori devrait être absolument normale et sur toutes les chaînes. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Moi je viens de regarder une série qui s'appelle Miracle Workers. Et toutes les séries anglaises, américaines que je regarde, la mixité est une évidence puisqu'on vit dans des pays extrêmement mixtes. C'est vrai qu'à la télé française, ça rame à mort. Donc nous on a eu cette possibilité de... Voilà, c'est une famille franco-algérienne si on peut dire. Enfin Nélia est d'origine algérienne. Ses parents sont des... Voilà, des... Des immigrés, tu peux le dire. Des immigrés, voilà. Mais... Et puis les parents sont... Les parents de Greg sont des franchorières. Mais on a essayé de le traiter d'une façon moderne, en tout cas qui nous semblait la seule façon possible. C'est-à-dire sans conflit particulier autour de ça. Comme une famille qui en existe... Voilà, il en existe des milliers des familles comme ça qui se côtoient très facilement. Donc on essaye de s'amuser de ça sans en faire l'argument, on va dire, d'intrigue problématique. Enfin on est un peu dans l'anti qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Même s'il y a des thématiques évidemment communes. Alors ce qui est génial en plus, c'est que moi je les adore, les parents de ton personnage Nélia. Moi, ce qu'ils veulent adopter, c'est quand ils veulent. Tous les deux, ils sont absolument géniaux. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont campés dans... Enfin le papa notamment campé dans une certaine forme de tradition. Et en même temps, la mère, elle est pour une version totale, on a l'impression, sur le mode de l'éducation. Quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, oui, on est bien d'accord. Enfin quand même, c'est ça qui est génial. Et c'est un peu tout le sens de la série. C'est-à-dire qu'on est entre tradition et modernité. Les deux qui se côtoient au sein des familles, de tous les personnages. Comment vous les avez créés, tous ces personnages et notamment les deux vôtres ? Comment vous avez discuté ? Je sais que Nélia a été impliquée assez tôt dans le processus. Quand on t'a présenté le projet, Nélia, comment tu l'as reçu ce projet ? Moi, j'étais très très heureuse parce que c'était une des rares fois où je lisais un scénario qui ne s'attachait pas à jeter un sort sur les origines d'un personnage. C'est vraiment pour rebondir sur ce que disait Baya quand tu parlais d'Anti, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Il y avait quelque chose d'assez agréable de pouvoir travailler un personnage sur un caractère, sur une manière de réagir à certaines situations, sur une histoire d'amour, sur une jeune femme qui est complètement écartelée entre des désirs professionnels et des envies familiales aussi. Et en fait, très très vite, en lisant le scénario, en riant, en en parlant avec Baya, c'est tout de suite ça qui m'a marquée et que j'ai eu envie de défendre. On est en train de parler de gens qui sont débordés, dépassés, qui se posent plein de questions et qui sont dans des situations très complexes, mais qui ne sont pas rattachés à des origines. Et c'est avant tout pour ça que je suis tombée amoureuse de Baya qu'il y a du scénario. Elias aussi était là très tôt, encore plus tôt, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Nélia en essai et ça a été vraiment une évidence, un coup de foudre. Et Elias, lui, il est carrément venu à l'écriture. Bah oui. Il s'est dit qu'elle quitte à être là, autant être là dès le début. Bah écoute, c'est pas exactement comme ça que je me suis dit la chose, comme on me l'a proposé. En fait, au départ, on m'a juste proposé d'écrire. Et puis ensuite, Baya m'a dit qu'elle pensait à moi pour le personnage de Mohamed. Et voilà, donc écoute, moi je trouve ça, je suis assez d'accord avec tout ce qui se dit. Encore que je pense qu'il y a aussi des thématiques qui abordent en fait la diversité. Et puis tant mieux, parce que c'est aussi pour ça que la série est là. Et que je suis pas sûr, moi, par rapport à... Je reviens à la question que t'as posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de mettre de la diversité à la télévision française ? Je suis pas sûr que ce soit la télévision française. Je crois que c'est notre pays. Il y a un petit souci de représentation. On a un problème avec l'histoire de l'immigration. Sans faire de mauvaise comparaison, autant les Etats-Unis valorisent leur histoire d'immigration, autant la France fait un tabou de l'histoire de l'immigration, et notamment l'histoire de l'immigration toute la partie des années 60 et qui voit arriver les gens du Maghreb, qui sont les anciennes colonies. Enfin voilà, on va pas... Et donc, on a un peu du mal en France à l'assumer. Et donc la télé ne se fait que le reflet de ça. Et voilà, de temps en temps, on a une opportunité comme celle-là. Il y en a quand même quelques-unes, c'est pas non plus la seule, mais c'est tant mieux. Mais voilà, donc je crois que la série, elle représente ça. Et d'une certaine façon, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est qu'elle a vraiment... Je vis à Paris depuis presque 25 ans maintenant. Elle ressemble à ma vie parisienne, c'est-à-dire aux gens que je croise en permanence dans la rue. Il y a un petit peu de toutes les couleurs et c'est... Et ça fait du bien. Et c'est très bien. Ça fait du bien, c'est comme ça. Oui, donc ça fait du bien à l'image, je veux dire. Oui, à l'image, voilà. Ça fait du bien, oui, je pense que ça fait du bien à l'image, je crois. Et je crois que ce qui est la vraie révolution de cette série, c'est pas tellement justement cette mixité, c'est aussi cette inversion des codes. C'est-à-dire que tous les personnages jouent sur des codes qui d'habitude sont octroyés souvent au sexe opposé. Souvent, c'est le mari qui reste travaillé et qui pense à sa carrière. C'est pas la femme. Et c'est la femme qui restait à la maison. Et on a l'impression que tous ces codes-là ont été vrillés dans l'autre sens pour les mélanger et surtout les attribuer à ces messieurs. Et ça, c'est, je trouve, la vraie révolution de cette série. Ah bah oui, alors après ça, je pense que comme Baya est à l'origine de la série, alors même si, bon, c'est une série dont elle a récupéré, mais enfin tous les ingrédients et puis le, j'ai envie de dire, le diapason, le la, c'est quand même elle qui le donne. Elle est Michel, mais essentiellement Baya. Et Michel Leclerc est essentiellement Baya. Et qu'on a quand même affaire, oui, à, disons, une féministe fière, colorée, ensoleillée. Voilà, donc, effectivement, les personnages, tout d'un coup, il y a certains personnages qu'on prend à Robo, effectivement, le personnage de Nico qui va être plutôt l'idée que ce soit lui, la sage-femme. Et là, on ne se pose pas de problème de question. Est-ce qu'on appelle ça un sage-femme ou une sage-femme ? On appelle ça une sage-femme. Bah oui, c'est celui qui a la connaissance de la femme. De la femme, voilà. Et effectivement, c'est ce qui donne, à mon sens, beaucoup d'originalité, de singularité à la série. Surtout que Greg, je trouve, le camp de manière... Il est génial. Oui, c'est une autre, quoi. Puis moi, pour rebondir à tout ça, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que... Ce qui est très compliqué quand on parle, on va dire, de diversité, comme on dit, ce mot me hérisse le poil. Mais enfin, je ne sais pas, de noirs, d'arabes, de femmes, d'hommes, enfin, de la réalité de la vie où on est tous différents. Quand on parle de ces particularités, on va dire, de ce que c'est qu'être une femme ou de ce que c'est être un arabe en France ou peu importe, ou un noir, ou un homosexuel, on s'en fout, on peut y aller. Quand on parle de tout ça, souvent à la télévision, je pense qu'il y a une forme de peur qui est de dire, bon, on va représenter une minorité. Donc comment on va faire ? Par quel bon on va le prendre ? Et du coup, il y a effectivement le cliché, puis il y a le contre-cliché. Et c'est des choses dans lesquelles on est souvent un peu prise, dans lesquelles les chaînes nous mettent aussi. Donc nous, on a eu la chance d'être accueillis par une chaîne qui ne se prenait pas la tête avec ça, qui avait envie juste de rigoler, de recevoir des personnages. Et je pense que c'est une opportunité qu'on a vraiment saisie. Parce que moi, ce que je voulais, c'était juste raconter des personnages, c'est-à-dire ne pas justement les identifier, alors les rendre un peu multiples. Que ça soit les femmes, les hommes, ils sont tous très particuliers. Et Mohamed, voilà, il est assez macho. Greg, en fait, c'est un savant mélange. C'est un macho cœur-tente. C'est un macho cœur-tente, c'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement ouvert, mais en même temps, il a des idées un peu, parfois, sur... Voilà, c'est pas des mecs, c'est-à-dire que Mohamed et Nicolas ne sont pas du tout le même genre de mecs, mais l'idée, c'est vraiment de partir sur des personnages, de les faire incarner par des comédiens, qu'il y ait une rencontre entre le personnage et le comédien, et de ne pas se prendre la tête avec tout ce qu'on va attendre, enfin tout ce qu'on va dire, on pourrait attendre d'une fiction représentative. Et à partir du moment où on fout un coup de pied là-dedans, qu'on n'en a rien à faire, je pense qu'on peut vraiment s'éclater, ou on peut vraiment, pour le coup, être dans le plaisir. – Les filles, tiens, ça m'intéresse, parce que je sais qu'on en a... Je peux tâter le terrain avant pour savoir ce que vous pensiez de la série, on en a parlé, et je vous ai vu très, très, très enthousiaste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, vas-y, toi, Margot. – Oui, moi, pour ma part, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut vraiment s'identifier à cette série. Déjà, le côté famille recomposée, moi, ça me connaît bien, et en fait, il y a énormément d'éléments où on a l'impression d'avoir les mêmes sentiments que les personnages. Moi, il y a pas mal de scènes qui m'ont fait assez rigoler, j'avoue. J'ai beaucoup aimé, moi, je suis très petite série française comme ça, un peu la grande famille, tout le monde se réunit, les petits conflits familiaux, etc. Et je trouve qu'en fait, elle est simple et efficace. Enfin, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas un grand suspense, mais chaque petite histoire, on a envie d'en savoir d'aboutissant, et ça m'a beaucoup plu. – Alors ? – Alors ? – Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que pour le coup, je ne sais pas si c'est un vrai parti pris pour vous ou pas, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'infos qui sont données, mais dès la fin du premier épisode, on a l'impression de connaître un peu tous les personnages, que c'est un peu notre famille, on dit « Ah oui, on connaît un peu comme ça », même si on les découvre, parce que forcément, ils ne sont pas à émotion unique, on les découvre au fur et à mesure. Mais ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Est-ce que vous l'avez vraiment travaillé en amont, en disant « Ok, on veut commencer, arriver dans la série, que les gens ne soient pas perdus, que ça soit une vraie porte d'entrée et accessible à tous ? » – Ça, c'est le défi, quoi. C'est génial quand on nous dit que ça marche, parce que c'est vrai que c'est une grande famille. Donc l'idée, c'est de parler d'une famille mixte, recomposée, compliquée, tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire que si on veut de la diversité, des personnages très différents, etc., il faut arriver à raconter le couple, les deux ex, les grands-parents. Et ça, c'est compliqué. – Surtout en un seul épisode de 50 minutes. – Oui, exactement. C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'entendre que ça fonctionne, parce que je pense que c'est une série qui fonctionne sur l'attachement au personnage. Et du coup, voilà, il faut… Évidemment, c'est ce qu'on a envie de faire, mais on se bat pour le faire. Encore, sur la deuxième saison, on est en train d'écrire. – Sous-titrage ST' 501